Il n'y paraît pas comme ça, mais ces jeunes gens sont en train de passer une épreuve pour entrer en école d'ingénieurs. Le but, construire un pont au-dessus du baril. Excusez-moi, je suis très psycho-rigide. Si vous gardez le cap-là-cap-là pour le mettre à la fin, au milieu, c'est super glace. Petite attention au détail. Après 15 minutes, c'est l'heure de vérité. Et vous avez gagné la petite photo. À travers ce test, plusieurs aptitudes sont observées. On va voir s'ils ont bien réfléchi à la façon d'optimiser leurs ressources quand ils vont faire leur tour. On va voir s'ils réfléchissent bien à l'utilisation des contrepoids. Et effectivement, on a plusieurs notions de génie civil, structure des matériaux, calcul de structure. C'est bon, on a tout le monde. Mais il y a des compétences qui sont encore plus importantes. On va vraiment voir ceux qui iront rentrer dans le collaboratif, qui vont communiquer avec les autres, écouter les autres aussi. C'est quelque chose qui est très important pour pouvoir partager ensemble et arriver à créer quelque chose de plus grand que s'ils étaient tout seuls. Après ce test, les candidats ont droit à une petite visite. L'école forme des ingénieurs généralistes en trois ans. Avant, il faut avoir fait une prépa ou être titulaire d'un diplôme Bac plus 2. L'ECAM est doté de matériel de pointe et la formation met l'accent sur la pratique. Mais il y a une caractéristique qui en fait une école particulière. Elle est sous tutelle du diocèse. Cette directrice a une lettre de mission dans laquelle est précisé les valeurs qu'elle doit développer. La valeur chez nous, c'est autour de trois principes. Respect, rigueur entre elles. Déjà, dès le départ, chaque étudiant et chaque équipe, chaque membre de l'équipe enseignante, tout simplement la forme de respect la plus basique, mais qu'on oblige quelque part parce qu'elle est écrite dans notre charte, c'est se saluer le matin. En spray, on a mis en place le sens de la rigueur, c'est-à-dire qu'on est très, très vigilant dans la pédagogie sur un cours qui démarre à 8 heures. Tout le monde est là à 8 heures et il n'y a pas un quart d'heure d'attente. Si on définit un livrable la semaine 4, il est rendu la semaine 4. Et entre-aide, on a mis en place un système d'entre-aide, c'est-à-dire que chaque étudiant se doit de porter lui-même des cours de soutien pour d'autres étudiants. Mais pour les candidats, le C de l'école catholique des arts et métiers n'entre pas en ligne de compte. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ECAM, je ne savais même pas que le sigle C signifiait catholique. Alors moi, je suis assez indifférent vis-à-vis de cette étiquette. Tant qu'il n'y a pas d'enseignement de la religion en cours, je ne vois pas où est le problème. C'est juste un titre, c'est juste un nom. Je ne pense pas que l'aspect catholique soit proéminent à l'ECAM. Effectivement, cet aspect n'est pas proéminent, mais il est bien présent. Par exemple, des déjeuners-débats avec un aumônier sont organisés pour ceux qui le désirent. Et durant tout leur cycle, ils ont un cours obligatoire d'initiation aux différentes religions. 64 heures en tout, encadrées par des Dominicains. Alors à chaque rentrée au mois de septembre, j'ai des étudiants, même pas une semaine après la rentrée, qui viennent me voir dans mon bureau, en me disant « Madame Vanner, je pense qu'il y a un problème. J'ai vu des cours éthiques de l'ingénieur tenus par des Dominicains, ça ne doit pas me concerner. Je suis musulman, je suis ceci et cela, je suis athée. » Et donc à un moment donné, on leur dit « Non, non, on ne s'est pas trompé. Ces cours-là sont bien obligatoires parce que tu dois prendre conscience du multireligieux comme tu dois prendre conscience de l'interculturel, etc. » Je leur dis toujours à un moment donné, prends-toi le temps d'y aller, d'y être, de comprendre ce qu'on veut te donner comme enseignement au travers de cette présence du curé de Volbrette, au travers de ces cours. Et à un moment donné, s'il y a encore quelque chose qui te perturbe, qui te dérange, par rapport à tes croyances à toi, reviens me voir, mais ne reviens me voir que dans quatre semaines. Je n'ai jamais eu aucun étudiant qui était revenu me voir. À ce jour, déjà quatre promotions sont sorties de l'ECAM. Les premiers sondages effectués auprès des employeurs sont unanimes. « Nos diplômés particulièrement, ils n'avaient pas vu ça ailleurs, ont un sens très poussé de l'écoute, ce qui n'est pas si simple que ça à trouver aujourd'hui. Un sens très développé du collectif, du collaboratif de cette partie entre-aide. Et un sens en fait très poussé de le bien-vivre dans le sens du respect des horaires, etc. » Ces futurs postulants devraient savoir bientôt s'ils feront partie des 80 élèves de la prochaine promotion.